Mais ces prophètes c'est mieux à prophétiser Et c'est cet esprit qui travaille aujourd'hui Vous avez des gens qui vous prophétisent lundi Qui vous prophetisent mardi Et qui vous prophetisent mercredi Mais écoutes moi Dieu n'est pas un Un imbi Le Bela Il n'y luz Colan Le prophète Po fa Dans ce type de vin JeANA Si des Chens Il nous dira Comme par laogle il y a eu l'église de leur preuve, ils ont pu s'en faire. Je leur ai dit, ils n'ont pas pu nous le voir. Je leur ai dit, ils n'ont pas pu nous lever, je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit, ils n'ont pas pu nous lever, ni ils ne sont pas pu nous lever, en fin de compte, je leur ai dit, parce que ce que tu avais reçu, ce n'était pas la prophétie, c'était le sentiment des prophètes. Si vous allez voir au jour d'aujourd'hui, les gens ont plus besoin du monde que de Dieu. Les gens, ils ont plus les soucis de la vie Que le souci d'avoir la présence manifeste de Dieu dans leur vie Et cette année, nous croyons aux restaurations des foyers Aux restaurations des couples J'aimerais dire à une personne Cette année, nous croyons aux restaurations des foyers Aux restaurations des couples Aux restaurations des familles Parce que notre Dieu, il est le réparateur des brèches Et il y a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de décoter Dans tous les domaines de la vie Si tu n'as pas de position Si tu ne sais pas faire le choix bien-aimé Tu vas perdre le temps Parce que le temps que tu t'attendes à savoir faire le choix bien-aimé Il y a des choses qui passeront outre Parce que même dans une entreprise Quand tu es toujours dans l'intérim On a du mal à pouvoir te situer A un certain moment, il faut qu'on voie ta disponibilité dans tous les domaines Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier Le Seigneur cherche des hommes et des femmes Qui seront stables dans tous les domaines de la vie Sur le plan matériel, sur le plan marital, sur le plan même église Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement de voix de voix ? Que ce soit un 6 élèves maintenant, nous voulons encore l'adorer Si tu as oublié la raison qui t'amène ce soir Je vais encore te rappeler Nous ne sommes là que pour l'adorer Nous ne sommes là que pour l'adorer Et ça m'étonnerait que tu manques le mot Si le Seigneur t'a choisi parmi tant d'autres C'est pour que toi, tu puisses pouvoir lui servir Et le servir avec ton cœur Faire monter devant de lui le parfum de bonne odeur Notre adoration et notre louange Ça m'étonnerait que tu manques le mot Quand tu regardes le ciel C'est un sujet d'adoration Quand tu regardes la terre, c'est un sujet d'adoration Quand tu regardes ta vie, c'est un sujet d'adoration C'est un sujet d'adoration Pour le relé par le temps Le earthly progressé Parz2 qui se passe, c'est un sujet d'adoration Na motona yoe Yozatambe Kumamakolo 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 Mosouswa janite Hallelujah Kumamakolo 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 Mosouswa janite Mokolo Mokote yesu na ngai Mokobengayo Exenzaambe Mokolo Mokote yesu na ngai Mokobengayo Exenzaambe Tu n'as jamais été fauté par un mandat Tu es le même hier Aujourd'hui éternellement Raison pour laquelle nous te clamons Très fort parce que nous reconnaissons Que dans les cieux et sur la terre Il n'y a que toi le divin roi Chante avec moi aussi Come on Mokota ton a monë Nani Kolo nase Suki apembe Come on Sukia apembe Kobi mate Na motona yoe Mosazambe Koumama Kolo Koumama Kolo Koumama Kolo Moussousa Jalindé Koumama Kolo 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 Le salut, en toi j'ai trouvé le salut, reçois au Père l'adoration, l'âme que tu y as sauvée. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tous ensemble, elles vont le voir. Est-ce qu'une personne peut lever sa voix et lui dire que je suis là pour t'adorer? Nous t'adorons, Jésus. Est-ce qu'une personne peut lever sa voix et nous dire que je suis là pour t'adorer ce soir? Il y a des choses dont on ne peut pas forcer pour un amour de Jésus. Je vais encore te rappeler une fois pour toutes, si nous sommes là, c'est pour l'adorer, ce n'est pas pour autre chose. Si tu as oublié la raison qui t'amène ce soir, je te la rappelle encore, ce n'est pas pour autre chose. Père, nous t'inclamons, Père, nous t'inclamons. Père, nous t'inclamons. Père, nous t'inclamons. Père, nous t'inclamons. Est-ce qu'une personne peut dire plus fort, nous t'inclamons? Oui, nous t'inclamons, Jésus. Chante avec moi. Père, nous t'inclamons. Tu es le sujet de notre adoration ce soir. Tu es le sujet de notre adoration ce soir. Lui, que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. Alléluia. Le Dieu de toute suffisance, tu combles mon manque. Si je vis, c'est à cause de ton amour et de ta grâce. Raison pour laquelle je te magnifie l'autorité, le pouvoir pour la gloire et pour l'éternité. El Shaddai, le Dieu sans fin, Je lui dois ma délivrance, Il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, Qui me fait voir tous ses exploits, En lui je crois. J'ai trouvé une place devant sa face, El Shaddai, pour sa demeure, Dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, mon Jésus, Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus fort avec ça. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles. Je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. L'ombre de ta main sur mon chemin Bien rassuré, mes lendemains Oui, de ton vie de place Mais bon, ça passe tout le monde, come on El Chardin Plus fort Laisse-moi t'écrire un chant d'amour Restons ensemble pour toujours Oui, mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour Restons ensemble pour toujours Tu vas prier, tu dis Seigneur parlez-moi ce soir Je ne vais pas sortir de cet endroit tel que je suis venu Et lève ta voix par le nom de Jésus Prie, chasse tout esprit de distraction L'éternel a fait de ma veille Jésus, ma référence Alléluia Bien aimé, prie Tu enseignes mieux Tu nous fais du bien à travers ta parole Et quand nous nous rapprochons de toi Tu nous parles et tu nous communiques ta vie Permets qu'en ce moment Seigneur de toute miséricorde Que nos cœurs soient un terrain fertile Sur lequel tu vas déverser ta sémence Que nous nous disposons enfin de pouvoir recevoir ta sagesse Accepte de nous assister du début à la fin Que ta droite puisse pouvoir nous être favorable Ainsi nous te prions avec foi et confiance Nous disons trois fois Amen Non Est-ce que quelqu'un est content ce soir ? Tu peux dire plus fort avec beaucoup d'énergie Trois fois Amen Non plus fort trois fois Amen La Bible dit Entrez dans ces parvis avec des cris de joie Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire ? Tu peux acclamer le tout puissant ? Tu l'acclames avec des cris de joie Merci On acclame le roi de gloire avec des cris de joie Avec des cris de joie parce qu'il est merveilleux La Bible dit dans son palais tous ces cris de gloire Et la Bible dit Dans ces parvis Nous devons rentrer avec des cris de joie Amen Sans plus tarder nous continuons Ce que nous avons commencé à notre veillée réveillon du 30 Sur afin que l'on sache que tu es Dieu Donc en quelque sorte on dit Que l'on sache que tu es Dieu Ouvre la Bible avec moi dans le livre de 1 roi chapitre 18 Nous connaissons tous l'histoire d'Élie Mais à la mesure de la grâce que le Seigneur nous a faite Nous allons essayer de pouvoir parler de la part du Seigneur Et j'aimerais que ton cœur puisse être disposé Car si Dieu dans sa souveraineté t'a sélectionné Pour que tu sois parmi les personnes qui écouteront ces messages C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi Je croyais que tu allais dire Amen Vous irez lire tous les chapitres de 1 roi chapitre 18 Mais ici Comme le temps nous est imparti Je vais prendre quelques versets Qui nous sera utile Très utile ce soir Auxquels nous allons serfaits pour pouvoir Vous apporter La bonne nouvelle du royaume de Dieu Je commence par le verset 24 Puis invoquais le nom de votre Dieu Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel Le Dieu qui répondra par le feu Celui-là sera Dieu Et tout le peuple répondit en disant C'est bien Il dit au prophète Baal Choisissez pour vous L'un des taureaux Préparez-le Le premier Car vous êtes le plus nombreux Et invoquez le nom de votre Dieu Mais ne mettez pas le feu Ils prirent Ils prirent Le taureau qu'on leur donna Et les préparèrent Et ils invoquèrent le nom de Baal Depuis le matin jusqu'à midi En disant Baal Réponds-nous Mais ils n'y voient Ni réponses Et ils sautaient devant l'autel Puis ils Ils sautaient devant l'autel Qu'ils avaient fait A midi Ils se moquaient d'eux Et dit Crier à haute voix Puisqu'il est Dieu Il pense à quelque chose Ou il est occupé Ou il est en voyage Peut-être qu'il dort Et il réveillera Il se réveillera Et ils crièrent à haute voix Et ils se firent Selon leur coutume Des incisions Avec des épées Et avec des lances Jusqu'à ce que Les sang coulât sur eux Lorsque midi fut passé Ils prophétisèrent Jusqu'au moment De la présentation de l'offrande Mais ils n'y voient Ni réponses Ni signes d'attention Amen Je saute pour aller Vers le verset Le verset 36 Au moment de la présentation De l'offrande Et lit le prophète On va savoir ça Et dit L'éternel Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu en Israël Et que je suis Ton serviteur Et que J'ai fait Toutes ces choses Par ta parole Réponds-moi Éternel Réponds-moi Enfin que ce peuple Réconnaisse Que c'est toi L'éternel Qui est Dieu Et que c'est toi Qui ramène Leur cœur Le verset 38 Du chapitre 18 De un roi La Bible dit Et le feu De l'éternel Tomba Dites avec moi Et le feu De l'éternel Tomba Et il consuma Le loco Le bois Le pierre Et la terre Et il absorba L'eau Qui était dans le fossé Quand tout le peuple Vissait là Il tombait Sur leur visage Et dit C'est l'éternel Qui est Dieu C'est l'éternel Qui est Dieu Mais je crois Que tu allais dire Amen frère Vous savez Il faut être amoureux De la parole Il ne faut jamais être Des hommes où Quand vous regardez Les théâtres Vous êtes prêts A rentrer dans le bain De ces théâtres là Qui ne vous apportera Rien du tout A part les sentiments Et les sensationnels Ça c'est la parole Qui transforme ta vie Qui peut te faire quitter De quelque part Par le simple fait Que tu l'acceptes Dans ton coeur Car la Bible dit Dans leur détresse Ils invoquèrent l'éternel L'éternel envoyait sa parole Et sa parole est guérie Tu dois apprendre A être un amoureux De la parole Parce que ce que je te parle Ce n'est pas la parole De mon oncle Dine ma tante Mais c'est la parole Du Dieu créateur De toute chose Qui t'a ramené A l'existence Tu as existé quelque part Aucun de nous n'a voulu être A l'existence Mais il y a un Dieu Qui t'a sorti De l'inexistence A l'existence Et c'est lui là C'est lui qui peut encore Reconstruire une vie détruite C'est lui qui peut encore Rebâtir une maison Qui est déjà cassée C'est pour cela On l'appelle les bâtisseurs Et on les reconnait Comme étant le réparateur De brèches C'est pour cela Quand on fait la lecture De la Bible Ou la lecture De la parole de Dieu Il faut toujours La prendre comme étant Une prophétie De ta vie C'est pour cela Au jour d'aujourd'hui Vous tombez trop Vous aimez trop Les dons prophétiques Et la prophétie par excellence Qui est la parole écrite La parole de Dieu Ce n'est pas pour rien On parle de ça En termes de testament Un testament Détermine L'héritier De bien Que le propriétaire A laissé C'est-à-dire La parole de Dieu C'est comme un testament Que Dieu te laisse D'à travers les écrits C'est-à-dire Tout ce qui est écrit Dont toi Tu te rétouves Et tu dois être approprié De la parole de Dieu Ici quand la Bible Il dit que le peuple Il dit C'est l'éternel Qui est Dieu C'est-à-dire Tu dois rater dans le bain Et devenir comme ce peuple En fin de reconnaître La seigneurie de Dieu Frère Acclamons très fortement Les seigneurs de gloire On est plus sensible A des lois Qui sont votées Au parlement Qui en fin de compte N'ont jamais été réalisées A 100% Vous le savez bien Il n'y a aucun président Sur la terre des humains Qui pourra faire des promesses Et ces promesses S'est réalisée à 100% Parce que l'homme N'atteindra jamais La perfection Mais la parole de Dieu Ne recherche pas la perfection La parole de Dieu Est même la perfection C'est pour cela qu'il faut être fier Surtout quand on lit la parole de Dieu Quand on parle de la parole de Dieu C'est elle qui dépasse Les paroles de ton oncle C'est elle qui dépasse Les paroles Le président de la république C'est elle qui dépasse Les paroles Où la loi votée Comme des décrets Alléluia Les hommes qui ont compris Ces mystères Ce sont des hommes Et des femmes Qui sont devenus Des amoureux De la parole Et parce qu'ils sont devenus Des amoureux De la parole Ils deviennent comme David Qui dit Ta parole est une lampe A mes pieds Une lumière Sur mon sentier C'est à dire Là où je vois flou Ta parole vient éclairer Mais au départ Il faut aimer Cette parole C'est cela dans les chapitres Que nous venons de lire La Bible dit que Élie Avant de faire descendre Le feu du ciel Il a commencé par Mettre le peuple Face à leur responsabilité Dans tout ce que Dieu A créé sur la terre Il y a une chose Malgré son omnipotence Et sa puissance Malgré sa grandeur Il y a une chose Dont Dieu ne s'est pas appropriée C'est le pouvoir De choisir Dieu ne choisit Jamais à la place De l'homme Et Dieu ne choisira Jamais à ta place C'est cela souvent Les hommes et les femmes Qui mettent Dieu en procès Face à leurs difficultés Ils commettent Le plus grand péché De leur vie On ne met pas Dieu en procès Parce que Tout ce que nous faisons Sur la terre Est le résultat D'une décision Que nous avons prise Et toute décision Est aussi D'un choix Dites avec moi Le choix Et à chaque fois Que Dieu voulait procéder A une restauration De la vie de l'homme Il a toujours mis l'homme Face à ses responsabilités Vous allez vous rendre compte Ici Elie Après avoir rassemblé Le peuple Il fallait qu'il puisse Défier Jézabel Qui était l'emblème De La désobéissance L'emblème De l'idolâtrie L'emblème De l'émancipation De choses D'une manière erronée Qui contredit La faveur Et qui contredit L'autorité de Dieu Au milieu de son peuple Et à chaque période De la Bible Où le peuple S'est détourné De la voie de Dieu A chaque fois Où le peuple Était désobéissant Au dessein de Dieu Dieu suscitait Toujours un homme En vue de pouvoir Retourner l'homme Sur le droit chemin Est-ce une personne Qui me comprend Israël Qui était un peuple Monothéiste Qui ne croyait Qu'à un seul Dieu Qui ne pouvait pas Partager la grandeur Ou l'adoration De leur Dieu A un autre Dieu Furent dans l'apostasie C'est-à-dire Ils ont abandonné La foi En leur Dieu Ils ont abandonné La foi Au Dieu De leur père En vue de pouvoir Faire recours Aux dieux étrangers Et qui était Celui qui a initié Ce peuple A cette religion A cet occultisme A cette idolâtrie C'était la personne De Jézabel Et comme je vous l'avais dit Que lors de notre veillée J'essayais de pouvoir Parler un peu D'une manière Profonde de Jézabel Qui est l'emblème De l'antichrist Cet esprit Ou c'est mystère Comme dit la Bible Qui s'incarne A chaque moment A chaque période Jusqu'à son apparition Cet impie Qui a apporté Autre chose Que ce que Dieu Avait prévu Pour son peuple Jézabel Qui est la mère De l'émancipation Telle que vous connaissez Au jour d'aujourd'hui Qui pousse l'homme Ou qui pousse la femme Aux dérives Qui écarte l'homme Qui écarte la femme A la voix de Dieu L'emblème d'une autorité Extrême Qui ne lui revient pas Parce que c'est l'homme Qui était le roi D'Israël Mais Jézabel Commençait à conduire Et à gouverner ce peuple Et Aqab Était dominé Sous l'autorité De Jézabel C'est-à-dire Il y a eu renversement Des données Et des valeurs Que Dieu avait Établi Sur le lien du mariage Est-ce une personne Me comprend ? Et je vais essayer De vous dire Un mariage Qui est basé Sur la doctrine De la Bible La femme n'a pas besoin De pouvoir se réclamer L'égalité Car le jour Qu'on va se réclamer L'égalité C'est le jour Qu'on va se réclamer L'autorité Qui doit Dépasser l'homme Et comme il y a toujours Des incompris Ou des personnes Qui ne comprennent Toujours pas les choses Et qui aiment toujours Comprendre les choses A travers Je vous l'ai défini De par l'idéal Du mariage Pourquoi je dis Que la femme N'a pas besoin De pouvoir Se réclamer L'égalité Parce que le mariage Est un lien Dont Dieu Fait que l'homme Et la femme Puissent être un Et quelque chose Qui est déjà uni Il ne peut pas Y avoir Des discordances Encore moins Des indifférents Ma femme Est plus que tout Celui qui peut être À côté de moi Pourquoi ? Parce que celle-là Elle n'est pas née Avec moi Dans une même famille Mais celle-là Elle fait partie De moi Le diable Comprendra Le mystère Du mariage C'est que celle-là Il combat Le mariage Et surtout En Occident Il s'oriente Pour pouvoir Mettre la femme Dans une position Sociale Élevée que l'homme Pour que la femme Confonde L'autorité Que Dieu a établie Avec le matériel J'aimerais dire À une personne L'autorité de ton père L'autorité de ta mère L'autorité de ton mari Ne dépend pas De ce que vous possédez Comme matériel Elle dépend De celui Qu'il a établi Et c'est le Dieu du ciel Créateur de toutes choses Il te ramène bien À la parole de Dieu Car toutes ces femmes Qui rentrent Dans cette confusion De choses En fin de compte Ils finissent par Souffrir Et elles souffrent Beaucoup Parce qu'en fin de compte L'allocation Ne remplace pas L'affection De l'homme En fin de compte Les avantages Ne remplacent pas Les défoulements De ses désirs Auprès de l'homme Et en fin de compte Elles finissent par Devenir de lesbiennes Et même cela Elles ne se satisfait Toujours pas Parce que même Ces lesbiennes Ne finissent par Redevenir de bisexuels C'est-à-dire Sortir avec les hommes En même temps Avec les femmes Quand tu te suffis Il faut te suffire Par toi-même Mais quand tu commences A faire d'autres recours Et cela a poussé Ce Jézabel Une femme Mais qui n'était plus femme Mais qui était un homme Une femme Mais qui n'était plus femme Mais qui était Devenue une personne Importante Bien-aimé Le mariage Est une institution Divine Dites-à-dire Le mariage Est une institution Divine Et le diable Le combat Parce qu'il sait Pourquoi il combat Le mariage Et c'est lui Qui est l'incarnation Du mal Qui est la base Ou la source De beaucoup De révolte Et rébellion Le voyant Par Jézabel Est-ce qu'il peut dire Amen A la parole De Dieu Alors La mission De Elie Était De venir Radiquer Jézabel La mission La mission De Elie Était celle De pouvoir Briser Le prophète De Baal La mission De Elie Était de retourner Le peuple Vers Le véritable Dieu Tout-Puissant Est-ce qu'une personne Peut dire Amen Et à ce temps Du soir Au milieu De la nuit Où le fils De l'homme Est à la porte Il y a des hommes Et des femmes Que le diable Suscite parmi nous Avec l'onction De Jézabel En vue de pouvoir Endormir le peuple Dans l'apostasie Par des enseignements Erronés Qui les écartent De la voix Du Seigneur Pour qu'ils puissent Être des vierges Folles Quiconque la compète Sonnera Qu'ils puissent Être distraits Parce que dans les renseignements Dieu n'y est pas Parce que dans les renseignements Le Saint-Esprit n'y est pas Qu'ils puissent Pouvoir sombrer Si vous allez voir Au jour d'aujourd'hui Les gens ont plus Besoin du monde Que de Dieu Les gens Ils ont plus Les soucis De la vie Que le souci D'avoir La présence Manifeste De Dieu Dans leur vie Et face A toute cette apostasie Ils devaient Hosser le temps Comme un prophète De Dieu En fin de leur vie Aujourd'hui Peuple Vous devez faire le choix Si c'est Baal Aller après Baal Mais si c'est Dieu Retourner vers Dieu Et ce premier culte De l'année 2015 Je vais redirer à une personne Comme Elie Ce jour-là S'est tenue Devant le prophète De Baal Et devant le peuple En fait De leur dire Faites le choix Car ce n'est pas Dieu Qui fera le choix A votre place Aujourd'hui Choisissez Qui vous voulez Servir En cette nouvelle année Si c'est la sorcellerie Continue à servir La sorcellerie Si c'est la prostitution Continue dans la prostitution Si c'est l'hypocrisie Oui bien aimé Continue dans l'hypocrisie Mais que tu puisses avoir Le courage De faire le choix De ce que tu veux Savoir Ce que je veux Dans la vie C'est une preuve De maturité Et savoir Assumer mes choix C'est une preuve De maturité Un homme Une femme Peu importe L'âge Qu'il peut avoir Dans sa vie Aussi longtemps Qu'il n'a pas encore Attard le niveau De savoir prendre De bonnes décisions De savoir faire le choix Et non seulement Faire le choix Assumer ce choix N'a pas encore Attendre de maturité Peu importe 50 ans 60 ans 90 ans Jézabel L'apportant Et non trésent Le peuple Ne connaissait pas D'autres dieux Que l'éternel Yahvé Le peuple Ne connaissait pas D'autres dieux Que le dieu D'Israël D'Abraham De Jacob Jézabel Comme étant L'incarnation Du mal Comme étant La maîtresse De l'impie Apporte La doctrine Des démons Parmi le peuple Apporte L'enseignement Erroné Qui écarte Le peuple De leur dieu De leur dieu Et comme dieu Aime son peuple Dis avec moi Dieu aime son peuple Non plus fort Dieu aime son peuple Dieu n'aime jamais Que la confusion Règne et domine C'est pour cela Le prophète Se lève en disant Voici les ténèbres Non je dis à quelqu'un Les ténèbres Ne régneront pas Même si ça règne Spécialement Spécialement sur Jézabel Mais ce soir Je ne peux pas vous parler Du feu d'Elie Je ne peux pas vous parler De la restauration De l'autel Je ne peux pas vous parler De ce Dieu Qui était La source Ou le feu D'Evoron Qu'a évoqué Élie Sans pour autant Mettre l'accent Sur Jézabel Beaucoup de choses Que vous voyez Se passer aujourd'hui Sur la terre Des humains Ils ont pour source Jézabel Le diable connait Le bénéfice du mariage Le diable connait Le bonheur Qu'apporte le mariage Et cette année Nous croyons Aux restaurations Des foyers Aux restaurations Des couples J'aimerais dire A une personne Cette année Nous croyons Aux restaurations Des foyers Aux restaurations De couples Aux restaurations Des familles Parce que notre Dieu Il est le réparateur De brèches Nous intégrons l'Europe En bien Mais nous n'intégrons pas L'Europe en mal Est-ce que personne Ne peut dire Amen La Bible est dite Dans la version Chouraki Quand Adam vit Ève Il dit Voici Cette fois-ci Dans l'autre version Louis second On dit Lors des mézos Mais dans l'autre version On dit Quand Adam vit Ève Il dit Voici cette fois-ci Un autre Moi-même Ça dit Ta soeur biologique Ou ton frère biologique N'est pas plus que ta femme N'est pas plus que ton mari Bibliquement parlant Tu ne dis pas même Parce que tu piches Difficilement la vérité La vérité Ne dépend pas De tes convictions Vous savez Bon le pasteur A bien parlé Mais vous savez Compte tenu Non Ça n'a pas d'avoir De compte tenu C'est à dire Comme c'est la vérité Ma conviction Doit Se soumettre A la vérité La Bible n'a pas dit Que la femme Est sortie De la famille De Boinerge Ou ma femme Est sortie De la famille Mouton Non La Bible dit Que l'homme Fit ensommeillé Par Dieu Et c'est de l'homme Que Dieu sortit Une partie De lui Aux autres On va menter Parce que On va blesser Tellement L'amitié Et pendant que moi Je pense C'est que le diable Est présente J'aimerais te dire Un mariage Qui n'est pas basé Sur le pardon Et sur l'oubli De mauvaises choses C'est un mariage Qui n'aboutira Jamais à un résultat positif Le pardon D'être la base Et l'amour Et si tu veux Te guérir de ces choses Tu dois recevoir La parole Que je te donne Frère La femme N'est pas sortie En dehors De l'homme Donc Une partie De moi-même Alléluia Une partie De toi-même Frère C'est pas grave Alléluia Les dieux De la restauration Va restaurer C'est pas grave C'est pas grave L'accent L'accent Sur le mariage Beaucoup de vies Des foyers Sont détruites Aujourd'hui Parce que cet esprit Qui a combattu La vie des gens Cet esprit Qui a apporté La post-Asie Au milieu d'Israël C'est le même esprit Qui continue A apporter La confiance Jusqu'au jour Aujourd'hui Dans nos vies De tous les jours Et nous Avec l'anxion De l'île Nous devons nous lever Pour combattre Cet esprit Dites Jézabel Dites avec moi Yes Parce que je crois cela Dis avec moi C'est possible Non Dites avec moi C'est possible Les femmes Sont en train de défiler Nous voulons l'égalité Avec les hommes Nous voulons l'égalité Quelle égalité vous cherchez Vous êtes déjà Égale Égale A votre mari Remplis ton rôle Et l'homme Remplira son rôle Vous n'avez même pas besoin De vos affiliates De l'association Qui fait de vous Des femmes rebelles Et non des femmes Selon la pensée de Dieu Et l'idéal de Dieu Tout est réparable Dans la société Et si les hommes disent Que tout peut être réparé J'aimerais te dire Que la parole de Dieu Est plus que Ces associations Qui vous entêtent Et qui vous amènent A la rébellion Tu dois retourner A la parole Enfin que l'on sache Que tu es Dieu Un mariage détruit Qu'il y a pour base Les démons Quand vous vous séparez Peu importe Les allégations Peu importe Les paroles Que vous sortez De vos bouches Peu importe Les raisons Que vous vous cherchez Là ce sont les démons Qui dansent Et qui se réjouissent De ce qui se passe Et Dieu est absent Est-ce que vous me comprenez J'aimerais que tu dises Avec moi exode C'est-à-dire Tu dois sortir De ces anciennes habitudes Cette nouvelle année Nous voulons voir Les seigneurs Restaurer des vies Nous voulons voir Les seigneurs Régrouper des familles Qui étaient brisées Nous voulons voir Des vies être restaurées Nous voulons voir Les seigneurs Reprendre encore Sa place Dans nos vies Dans nos familles Et que le diable Soit loin de nous Quelqu'un Dile plus fort avec moi C'est possible Ça dépend de toi Si tu crois Tu y entres Chez Abel apporte La révolution Une révolution Qui fait qu'Akab Reste comme une étiquette Sur le royaume Toutes les décisions C'est Jézabel Qui les prennent En fait C'est Jézabel Qui était la reine Elle est redevenue Le roi Et Akab Qui était le roi Elle est redevenue Une étiquette Parce que c'est Jézabel Qui conduisait tout Le peuple Qui était habitué De dépendre du prophète Pour que le roi Puisse être établi Cette fois-ci Ce n'était plus Le prophète De Dieu Qui prophétisait Ou qui parlait De la part de Dieu Mais il s'est fait Ce charlatan Les esprits De la divination A commencé Ils ont pour source Aussi Jézabel Aujourd'hui nous avons Des personnes Accro à la prophétie Comme don J'aime la prophétie Parce que Dieu M'utilise aussi Dans la prophétie Mais je ne suis pas Accro aux prophéties Est-ce qu'il y a Qui me comprend Aujourd'hui il y a Des gens Qui courent Appel Après les prophètes Attention Il y a une différence Entre un charlatan Et un prophète De Dieu Cet esprit De divination Imaginez-vous La Bible dit Que le prophète De Baal Le prophète De Baal Ils ont invoqué Leur Dieu Ils ont crié Leur Dieu N'a rien fait La Bible dit Jusqu'à midi Ils ont prié Ils ont prié Ils n'ont rien fait Et à un certain moment C'est le prophète Qui va leur dire Parfois votre Dieu Il s'endort encore Un Dieu Qui s'endort Alléluia Parfois votre Dieu Est fatigué Parce qu'il a beaucoup travaillé Un Dieu Qui va au caillou Parfois votre Dieu Il est débordé Des problèmes Insistez encore La Bible dit Ils se sont fait Des décisions Comme leur coutume Et non seulement ça Ils s'est mire A prophétiser Ils prophétisaient quoi? Parce qu'ils ont Un Dieu Mort Qui ne sait pas répondre Par le feu Qui ne sait pas parler Mais ce prophète C'est mieux A prophétiser Et c'est cet esprit Qui travaille aujourd'hui Vous avez des gens Qui vous prophétisent lundi Qui vous prophétisent mardi Qui vous prophétisent mercredi Mais écoute-moi Dieu n'est pas Un, 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 un Un billobé Là Un billobé En fin de compte Parce que ce que tu avais reçu Ce n'était pas la prophétie C'était un sentiment et un prophète Et tu rentres même dans des jeunes Par rapport au Loba Kinanga Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit? Combien de filles sont en train de coupir A Kinshasa? Combien de filles sont en train de coupir en Afrique? Ils reçoivent les opportunités de bon mariage Mais parce que le prophète Tenté Lui avait dit Quand ton homme viendra de l'Europe Il faut être patient Tu la verras La fille d'office jusqu'aujourd'hui Il attend les messieurs Il ne vient toujours pas Si tu m'entends là Que tu m'entends Marie-toi Cet esprit de divination Aujourd'hui envahit l'église Tout le monde viendra se mettre Dans la position des victimes Qu'on prophétise pour lui Pour qu'on lui dise La source de ton malheur C'est ta tante La source de ton malheur C'est ton oncle Quand tu partais avorter en coulisses Est-ce que ton oncle était là? Quand tu sortais dans les hôtels Avec des hommes Est-ce que ton père était là? Quand tu mangeais Tu bouffais l'argent d'autrui De ce papa là Aujourd'hui c'est ma camarade Je ne viens pas te culpabiliser Mais je suis venu te dire Quitte de cette position de victime La Bible dit Celui qui cache ses transgressions Ne prospère pas Celui qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde C'est-à-dire qu'il faut commencer Par faire la rétrospective De sa propre vie Avant de pointer du doigt l'autre Vous ne voulez pas ça Vous voulez les disciples de Jézabel Et les prophètes de Jézabel Qui viennent vous dire La situation que tu traverses C'est ton oncle Même si c'est mon oncle Qui est à la base de ma situation Que dit la Bible En fonction de ça Je reviendrai à moi Celui qui revient à moi Je reviendrai à lui C'est-à-dire mon problème Ce n'est pas de regarder Celui qui est à la base de ma situation Mon problème c'est de tourner Le regard vers celui Qui est capable de réparer ma situation Non tu n'as pas compris les choses Je répète Mon problème ce n'est pas De regarder celui Qui est assis sur mon problème Car de toute façon La Bible dit Ce n'est dit par la force Ni par la puissance Ce n'est pas l'Esprit interne Le combat n'est pas physique Le combat n'est pas matériel Mais le combat il est spirituel Et je dois faire recours Au cabinet de l'avocat suprême Je dois faire recours Au véritable juge Celui qui est capable De sortir un décret Celui qui est capable De prononcer ma sentence Quelle est cette sentence ? La Bible dit Que par le maître sur de Jésus Tu as été guéri Et je dois saisir cela Enfin que l'on sache Que c'est l'éternel Qui est Dieu dans ma vie Je dois retourner vers le pied du maître Celui qui est le consommateur de ma foi Celui qui est capable De me sortir de quelque part Pour accomplir ses promesses Sur moi Alléluia Frère Quand tu reviens vers Dieu Celui qui est assis Sur ta fécondité Là Il n'y a pas de matrice Il n'y a pas de matrice Il n'y a pas de matrice Ça n'a rien à voir Il n'y a pas de matrice Il n'y a pas de matrice Ça n'y a pas de matrice Ça n'y a pas de matrice Quand Jésus dit Dans la prière de notre père Il dit Vous direz Ne nous soumets pas à la tentation C'est au nom d'un homme C'est au nom d'un homme Qu'on s'adresse A qui ? Il dit Ne nous soumets pas à l'art Mais délivre-nous du Qui nous délivre du mal ? Non Je dis Qui nous délivre du mal ? Donc tournez les regards Vers le consommateur de ma foi N'est-ce que Vendez à Pobassa la réunion Pour ne débarquer Ça ne dépend pas de moi Ça dépend de toi Tout celui qui a opéré Qui a vu le miracle de Dieu Dans la Bible Ce n'est pas Dieu Qui lui a donné la formule De son miracle Je vous l'avais dit Et je le répète Et je ne cesserai de le dire Chacun d'eux a formulé Son système de miracle Ceux-là qui ont pensé Prendre de l'étoffe Ou d'un tussi Pour aller le mettre Sur la suive de Pierre Qui leur avait dit Et c'est Pierre qui avait dit C'est pas Pierre qui leur a dit Ils ont vu ce que Dieu faisait Ils ont dit Non Comme c'est tombé débordé Nous croyons à son Dieu Que si nous posons tel acte Cela s'accomplira Abandonnez votre incrédulité En cette nouvelle année Dieu il est un Dieu De miracles et de prodiges Ce que tu crois Arrivera dans ta vie Dites amène avec moi Ne me cite pas Les noms des grands pasteurs Et des petits pasteurs Que tu as connus Cela m'importe peu La seule raison Que moi je connais C'est Jésus Christ De Nazareth C'est-à-dire Si tu l'as croisé Sur ton chemin Il changera La cour Et le parcours De ta vie Dites amène bien Quelles raisons qui feront Que nous puissions Comprendre qu'il y a des choses Que l'on peut faire Alléluia Dites avec moi Que l'on sache Que l'on sache Qu'il est Dieu Que l'on sache Qu'il est Dieu Dans ma vie Dans mon foyer Dans tout le domaine De ma vie Cette année Pas de slogan Tu dois la vivre de vous Oh yes Amen 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 Mwenne na yo Eni ga na kate yo Mwenne na yo Et tata ba na kate Te savoir Sû le trop Me rassure Seigneur Si ou tu na yemi Yvan na kaka Po yamama Sanjoli na ngaite Kasi yvan nape Po katamakambo Ngan kolon Mingi mingi Na yemi Yv yuzalaka Yabasantwe Tu peux sortir avec assurance Élie le prophète a dit, dites-moi ce soir, faites le choix Israël, si c'est Bâle qui est Dieu, allez après Bâle, si c'est Dieu qui est Dieu, allez après lui, car jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, jusqu'à quand tu vas continuer à mélanger Dieu avec le monde, jusqu'à quand tu vas commencer à mélanger la foi avec le doute, jusqu'à quand tu vas continuer à mettre doute que ta maladie peut être guérie par la puissance de Dieu, jusqu'à quand tu peux continuer à douter de la puissance et du surnaturel de Dieu, Or la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, et parce que rien n'est impossible à Dieu, à celui qui croit, à son immuabilité, il rend possible tout au devant de lui, on dit rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit, Viens avec moi je crois, cette année ça dépendra de toi, pour que les choses changent, cette année ça dépendra de toi, pour que des choses puissent pouvoir se mettre à mort fait, notamment forcer dans ton sens à toi, Paul a compris ces choses, il a dit, et en fait, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Ne regarde pas l'incrédulité de cette femme, ne regarde pas l'incrédulité de cet homme, ne regarde pas le nombre d'années de la situation que tu as endurée, J'aimerais que tu mettes Dieu en défi cette année, et que tu dis au Seigneur, que l'on sache dans ma vie que tu y es ! Moi je crois à mon exauve, tout ce qui m'a réculé hier, je m'y oppose au nom de Jésus, tout ce qui m'a fait tourner en rang hier, je m'y oppose au nom de Jésus, Tout ce qui m'a empêché de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, je m'y oppose au nom de Jésus, J'ai tant pris de pouvoir rejoindre ma foi, pour qu'on sauve, nous puissions aller plus loin, et vaincre les choses. Qui pouvait croire à la sortie d'Israël en Égypte ? Qui ? Un peuple saoulé de la servitude, qui pouvait rêver qu'un certain Moïse, Dieu pouvait le faire, le susciter quelque part ? Qui pouvait le croire ? Et j'aimerais dire à une personne, ça dépendra de ton attitude cette année, pour que les choses changent. Et il y a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de décoter ? Dans tous les domaines de la vie, si tu n'as pas de position, si tu ne sais pas faire le choix bien-aimé, tu vas perdre le temps. Parce que le temps que tu t'attendes à savoir faire le choix bien-aimé, il y a des choses qui passeront outre. Parce que même dans une entreprise, quand tu es toujours dans l'intérim, on a du mal à pouvoir te situer. À un certain moment, il faut qu'on voie ta disponibilité dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui seront stables dans tous les domaines de la vie, sur le plan matériel, sur le plan marital, sur le plan même église. Quand sa position n'est toujours pas connue, on a du mal à s'établir. Et cela provoque l'instabilité. En ce moment-là, tu n'as qu'un démon à chasser. Le seul démon que tu dois chasser, c'est ton instabilité psychologique, c'est ton instabilité spirituelle que tu dois chasser pour que tu te positionnes une fois pour toutes. Et le lit avant de faire descendre le feu, il a dit à ce peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Tantôt on va à ce bal, tantôt vous retournez, oh le Dieu de notre Père, quel est le Dieu que vous invoquez ? Faites le choix, où c'est le bal, où c'est l'éternel Dieu des armées. Si tu étais prêt à embrasser une voix qui allait t'écarter de la volonté de Dieu, j'aimerais te dire, il est temps que tu prennes la bonne décision. Si tu étais prêt à abandonner ce que tu avais déjà construit, à cause des circonstances de la vie, je l'ai réduit à une personne. Il est temps que tu comprennes que nous pêchons le Dieu réparateur de brèches, qui est capable de restaurer même des vies brisées, même une maison calcinée. Il est capable de rebâtir le fondement, et de commencer à faire monter les murs jusqu'à la toiture. C'est Dieu-là, il est capable. Dis avec moi, il est capable. Non, dis avec moi, il est capable. Dis avec moi, il est capable. Si tu crois cela, que cela prenne vie dans ta vie. Il est capable de faire frère. Ton mari n'est pas plus dur que Pharaon. Ta femme n'a pas un cœur plus dur que Pharaon. Devant Moïse. Devant Pharaon, Dieu savait que Il devait faire de Moïse et Dieu. Pour jamais, on va dire qu'il n'a pas un cœur plus dur que Pharaon. Pour un Pharaon en Égypte, il est considéré comme une divinité. Il faut que Pharaon soit un cœur plus dur que Pharaon soit un cœur plus dur que Pharaon soit un cœur plus dur. Mais parce qu'il était du côté de l'éternel Dieu désarmé. Non, je dis à quelqu'un. Parce qu'il était du côté de l'éternel Dieu désarmé. Le serpent de Moïse a avalé. Il a avalé le petit serpent de Pharaon. Je l'aimerais dire à une personne ce soir, cette année, si tu rejoins le Dieu de Moïse, si tu rejoins le Dieu d'Enerwanda, Il te donnera la possibilité de pouvoir avaler tous les petits serpents de ta vie. Cela est possible. Car la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si Moïse avait le bâton, ce soir nous avons plus que le bâton. Nous avons le Saint-Esprit, le Paracletos. C'est lui qui est capable de briser la puissance de Jézabel, de détruire la puissance de Barbe. Celui qui est à la source de ton malheur, tu ne les chasseras pas. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, la solution, que le Seigneur soit de ton côté. Car s'il est de ton côté, tu bénéficieras de l'immunité divine. Sauf qu'il m'a dit, c'est un petit pays qui se retrouve aux Etats-Unis. Mais parce qu'il marche avec l'immunité diplomatique. Peu importe les crimes qu'il commet, il ne peut pas être arrêté. Ah frère ! Il y a un petit Congolais ici qui a violé une fille d'autre ici. En France, en Europe, où même le président de la République, même les ministres sont poursuivis en justice. Mais cet enfant, parce qu'il était sous couvert diplomatique, on ne l'a pas touché d'où, il fallait le retourner dans son pays frère. Si les hommes de ces membres peuvent arrêter de telles résolutions en vue de sauver leur dignité, je voudrais dire à une personne, si réellement tu es enfant de Dieu, et qu'en toi tu as le Saint-Esprit, tu as une immunité qui est plus que celui des hommes de ces membres. Non, je dis à quelqu'un, tu as une immunité qui est plus que celui qui est de ces membres. C'est cela que je dis au cabinet de l'avocat suprême. Et cette année, nous verrons l'exode de nos vies. Enfin que l'on sache que c'est l'éternel qui est Dieu. Cette année, je marcherai avec ceux qui sont avec moi. Cette année, je voluerai avec ceux qui sont avec moi. Cette année, je monterai avec ceux qui sont en moi. Oui, je crois à l'exode qui sera capable de sortir les mauvaises choses pour que les bonnes choses s'établissent. Non, je dis à quelqu'un, il faut que les bonnes choses s'établissent. Et je crois à l'épanouissement de cette église. Je crois à l'expansion de cette église. Et toute personne qui te mettra sous la couverture. La gloire de Dieu et l'immunité du Saint-Esprit marcheront avec lui. Et le monde regardera et ils diront, Assurément, cet homme, assurément, cette femme, adieu. Cet homme qui ne pouvait jamais témoigner de toi. Il disait, cette femme, elle va aussi à l'église. Je ne crois pas. Quand il verra la gloire, il dira, Où est-ce que tu pries ? Est-ce que je peux me rendre là où tu pries ? Cette femme qui ne croyait pas en toi, Quand il verra la gloire de Dieu, Il dira, wow ! Ce n'est plus le même homme que j'ai connu là. Quelle est la source des tombes ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je suggère que le trône soit occupé. C'est-à-dire, n'a suggéré, n'a suggéré, t'es celui qui est assis sur le trône. N'a suggéré, n'a suggéré, t'es celui qui mérite le trône. Donne-en à choix, t'es. Le seul choix que j'ai à faire, c'est d'adhérer. Parce que celui qui mérite le trône, le trône lui appartient d'éternité en éternité. Et j'avais terminé pour te dire, fais gaffe aux propositions du diable. J'aimerais terminer pour te dire, Jézabel avait fait voir les avantages à ce peuple. C'est ce qui a fait que ce peuple puisse adhérer. Ils ont adhéré aux choses des balles. Mais quand le vrai prophète de Dieu s'est élevé, ils ont compris qu'il était important de faire le choix. Bien-aimé, ce soir, il faut que ta famille sache que tu es à Dieu. Car la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Josué s'est élevé ce jour-là devant le peuple, en leur disant, que moi et ma maison, nous servirons à l'éternel. Toi dont la famille est brisée, c'était ça le but du diable. Et toi dont la famille est encore stable, ne pense pas que tu es épargné de ce que le diable est en train de vouloir résoudre sur cette terre, en te trisant de vie des foyers. J'aimerais que tu comprennes qu'un miracle est possible. Aussi longtemps que tu prendras Dieu pour ton appui, le Seigneur fera de toi un homme fort. Comme dit la Bible, mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette année, change ta façon d'appartenir au Seigneur. Change ta façon de prier Dieu. Change ta manière de voir Dieu. Ne cherche pas à Dieu de rentrer dans ta philosophie, dans ta manière de penser. Mais toi, adhère à la manière de penser de Dieu. Toi, adhère à la philosophie de Dieu. Tu peux me poser la question, mais comment justement ? C'est à travers la parole que tu écoutes que Dieu t'instruit et que Dieu te révèle son caractère. Ce qu'il pense, ce qu'il veut de toi et ce qu'il rêve que tu deviennes. Fais le bilan de ta vie. Tu vas voir que tu as marché selon toi, dans tes principes. Tes principes à toi t'ont créé des problèmes avec tout le monde. Tes principes à toi t'ont créé des conflits à gauche, à droite. J'aimerais te dire, il est temps que tu adhères aux principes de Dieu. Il est temps que tu adhères aux valeurs de Dieu. En commençant par moi-même, j'ai des choses à rectifier. En vue de pouvoir mener une vie saine dans la face de Dieu. Et toi qui m'entends, et toi qui m'écoutes, et toi qui me suivras. J'aimerais que tu comprennes que Dieu te veut dans son royaume. Mais il faut que tu te révèles des caractères et des habitudes au royaume. Clocher des deux côtés, c'est le symbole d'hypocrisie. Dans le livre de Anwar, chapitre 18, la Bible nous dit qu'Elie a dit à ce peuple, aujourd'hui, fais le choix, faites le choix, qui vous voulez servir. Je te suggère que cette année, que tu prennes l'éternet Dieu désarmé pour appui. Toi qui servais Dieu avec négligence, la Bible dit, il est maudit celui qui sert avec négligence. Toi qui jusqu'à là ne prenait toujours pas en valeur la vie chrétienne, ta relation avec le Seigneur, qui consiste à la méditation de la parole, qui consiste à la prière, qui consiste à la persévérance des enseignements. Retourne sur le droit et sur la saine doctrine. Au lieu de te faire ou de te mettre à une position de juge, pour ne regarder que le vrai et le faux pasteur, pour ne voir que des remarques et des conseils à donner aux autres, le Seigneur te veut que tu te mettes à une position d'enfant pour recevoir de lui la sagesse qui vient de lui. Ce soir, c'était une parole prophétique pour ta vie. Tu connais comment tu marches, tu connaissais ce que tu penses de toi, tu connaissais ce que tu avais pris comme décision pour cette nouvelle année qui commence. J'aimerais t'interpeller à comprendre, si tes décisions n'étaient pas basées sur la vérité, si tes décisions n'étaient pas basées sur la saine doctrine, si tes décisions n'étaient pas basées sur la volonté de Dieu, il est temps que tu reviennes à tes décisions. Oui, cela est possible. Peu importe l'avancée que tu as déjà fait, mieux vaut perdre la confiance des hommes que perdre la confiance de Dieu. Car si tu cherches la confiance des hommes, le jour que les hommes vont te lâcher, Dieu aussi te lâchera. Mais si tu perds la confiance des hommes, quand Dieu te prendra, les mêmes personnes changeront d'avis. Pourquoi? Parce que quand Dieu justifie un homme, il le justifie jusqu'à la fin. Et quand il le justifie, après l'avoir justifié, il l'établit. Jésus en a traité de tout le monde. Mais c'est la résurrection qui a justifié les Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a les oreilles pour entendre le message que Dieu lui a donné, entende et qu'il comprenne. Ce genre de message ne se négocie pas. C'est le principe de la parole de Dieu. Et même moi qui vous parle, et vous qui m'entendez et qui me suivez, nous n'avons qu'à dire oui et amen. Et si tu peux me poser la question, comment ferais-je? Oui, tu as besoin de demander l'intervention du Saint-Esprit. Car Jésus dit, Seul celui qui vous convaincra du péché, celui qui sera capable de pouvoir arrêter l'adultère dans la vie d'un adultère, c'est le Saint-Esprit. Celui qui sera en mesure de pouvoir te donner une vie de prière que tu as confondi à autre chose. J'aimerais te dire, quand tu reviens du boulot fatigué, cela ne concerne pas le diable. Pour que tu trouves prétexte de ne pas pouvoir prier. Le diable ne te dira pas, bon écoutez, comme tu es fatigué, je ne vais pas te frapper à gauche ou à droite. Le diable s'en fiche. Et d'ailleurs, c'est une bonne occasion pour lui de bien te rosser et de bien jouer avec toi. Car la Bible dit que Priez sans cesse pour que vous ne puissiez pas tomber. La Bible nous donne les raisons qui font que nous puissions nous mettre toutefois en prière pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Dans la seule chose qui nous donne la possibilité de vaincre la tentation, c'est la vie de prière. Et non seulement la vie de prière, c'est de vouloir rechercher la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Car attention, le diable a la connaissance des Écritures. Prévenez que dans le livre de Matthieu, chapitre 4, c'est le diable qui vient tenter Jésus avec ce qui est écrit. Et celui qui n'a pas encore vaincu la tentation, il ne peut jamais avoir la récompense de Dieu. Il ne faut jamais confondre les choses dont les prédicateurs charlatans vous font croire. Les anges sont venus servir Jésus après avoir vaincu la tentation. Ça, c'est le principe de la parole de Dieu. Il fit tenter trois fois. Et c'est après, quand il a chassé les diables loin de lui, la Bible dit que les anges sont venus le servir. Bon, si on entend que tu n'as pas vaincu la tentation, ne t'attends pas une récompense de la part de Dieu. Chez toi, même 30 minutes, tu ne sais pas prier. Et venir à l'église, vous suivez ces anarqueurs d'internet qui vous font croire que tu peux mener ta vie chrétienne chez toi à la maison sans pour autant consulter les églises. Ce sont des aventuriers. La connaissance là, erronée qu'ils ont reçue de vous parler de ces choses, de ces Bibles là, ils l'ont appris dans les églises bâtiments. Comment tu as mené ta vie chrétienne ? Et ce qui est grave, on va même vers avec d'autres chrétiens, il a fait le bilan de ce business, il a fait le bilan de son travail le 31, il a fait le bilan de ses rendez-vous, il a fait le bilan de ses contrats, il a fait le bilan de sa maison. Mais tu n'as pas fait le bilan de ta vie chrétienne. Ce qui est déplorable. Or tu oublies, tu mères aujourd'hui, ta femme se remariera avec un autre homme. Tu mères aujourd'hui, ton mari se remariera avec une autre femme. Mais ton âme, il ira où ? Ton esprit ira où ? Il n'y a plus mieux que ce que tu penses. Il n'y a plus mieux que ce que tu vois. Il n'y a plus mieux que ce que tu penses. La Bible dit, qu'est-ce servira-t-il à l'homme ? De gagner le monde entier, toutes les femmes du monde, toutes les belles voitures du monde, toutes les maisons du monde, que de perdre son âme. Il est nécessaire et important que nous puissions rouler carols quand nous vivons sur la terre, bien nous habiller quand nous vivons sur la terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'au-delà de toutes ces choses, il y a le plus important. et le plus important ne se conserve que dans la méditation de la parole et dans la vie de prière. Qu'est-ce que tu fais chez toi ? Toujours des raisons, toujours des arguments, toujours des choses à dire. Est-ce que tu ne veux pas à un certain moment, tu dis, c'est bon, il faut que je donne à Dieu ce qui lui revient et que je me donne à moi ce qui me revient ? Mais le Dieu du ciel, il lit ce que tu es, avant même que toi, tu ne penses à quoi que ce soit. Et ce soir, je veux que tu prennes de nouvelles décisions. Cette année, je ne suivais personne derrière. Cette année, je n'ai pas de concessions à faire. Cette année, je n'ai pas de choses à faire. Cette année, je me tiens là où Dieu m'a dit de me tenir à la position du berger, prêcher la parole. De toute façon, la Bible dit, mes brébis entendent ma voix. Ils me suivent. La Bible dit, mes brébis. Ce n'est pas les bergers qui entendent la voix des brébis et ils les suivent. Incline ta tête à la prière.